Chers amis, bonjour. Alors au bilan, ils n'auront peut-être pas eu assez de talent et de détermination pour gagner à Clermont, mais accordons-leur au moins le mérite de s'être battus pour ne pas y perdre. Ce point ramené d'Auvergne jusqu'à plus refroidi reste ce point de l'espoir avant d'affronter le stade de Reims, dernière journée de championnat avant le début du Mondial au Qatar. Jusqu'à plus étonné, il pourrait être celui aussi de la relance de l'équipe de Romain Pitot. Ce point du match nul ramené de Clermont, il va falloir maintenant bien sûr le bonifier. Contre les Rémois, attention, qui nous devance au classement comme bien des équipes, hélas, la situation reste un peu compliquée pour nous. C'est une équipe qui n'a pas gagné beaucoup de matchs, seulement deux, mais qui n'en a pas beaucoup perdu non plus. Record main des matchs nuls avec le Racing Club de Strasbourg, sept matchs nuls jusqu'à présent. Les Champenois d'ailleurs restent sur trois sorties sans perdre durant le mois d'octobre. Un mois d'octobre qu'on espère pouvoir effacer très rapidement de nos mémoires. D'autant plus que ce match, si par bonheur nous parvenions à l'emporter, pourrait être doublement positif pour notre équipe. Quand on regarde un peu de près ce qu'il va se passer pour les éclips plus mal classés que nous. Et oui, ça va compter, ça peut compter. Il faut en tenir compte automatiquement. Prenez le cas du TFC par exemple, qui sera en déplacement à Rennes. Premier, le cas des Troyens qui eux seront à Brest. Un duel de mal classés entre Nantes et Ajaccio. Que dire des Océrois qui seront à Paris. Bon sang, en lisant le calendrier de cette 15e journée de championnat, nous avons forcément à la moçon ce dimanche tout à gagner de ce match contre le stade de Reims. Qui, je vous l'ai dit, reste sur trois matchs nuls à l'extérieur durant le mois d'octobre. Alors vous me direz, ce serait peut-être contre des équipes modestes ou de second rang. Ah, je veux bien. Mais enfin, cette équipe de Reims a tenu tête à Lorient, 0-0. Elle a même tenu tête à Paris sur ce même score. Donc, ce seront des joueurs difficiles à battre. Tout match à sa problématique. Quoi qu'il en soit, compte tenu du contexte et de la situation qui est la nôtre aujourd'hui, ce match, il faut le dire, est immanquable contre le stade de Reims. C'est dimanche à 15h au stade de la moçon. Ils auront bien besoin de vous et de tous vos encouragements.